... Combattre le trac à 5 minutes de l'entrée en scène. Ils sont 3, un batteur, un pianiste et elle. Patricia Deslauriers, contrebassiste, est l'une des rares femmes d'aide d'affiches au festival de jazz. Pour ce spectacle, la montréalaise interprète l'oeuvre d'une idole, Richard Desjardins, poète et compositeur québécois. C'est la première fois qu'on le fait en public. On est très fiers, merci de nous avoir choisis. Avec son jazz humble, intimiste et chaleureux, cette mère de 3 enfants balade sa contrebasse sur les scènes du monde. Pour elle, la contrebasse, ce n'est pas justement quelque chose pour aller chercher, aller chercher l'attention par un trait, une chimique, non. Elle adore la basse, la chaleur de la basse et elle sent ça très bien. Le jazz, un club presque réservé aux hommes. Sur 500 spectacles, à peine 40 mettent une femme en vedette. Il y a 20 ans, quand je jouais de la contrebasse, j'étais peut-être surtout en disant que je faisais du jazz, parce qu'en classique, c'est plus évident. Je pense qu'il y a 20 ans, on ne me prenait pas au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait notre place, je pense que ça va de soi, puis on peut apporter quelque chose de différent, peut-être par notre sensibilité. La tendance lourde dans le monde entier, de toute façon, c'est que les femmes sont limitées au rôle de chanteuse. Moi, c'est sûr que quand je vois une femme qui joue du saxophone ou qui joue de la contrebasse ou qui joue de n'importe quel instrument, je porte une attention spéciale parce que je trouve ça important qu'elle figure au festival de jazz. Le Festival de Montréal assure privilégier la présence de jazz women sur scène pour l'intérêt des publics, pour la richesse du jazz aussi, un siècle après sa création.